La grande pyramide de Gizet On passe le détail, mais pour quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui cherche vraiment quelles sont les intentions réelles, au bout d'un moment, comme je l'ai dit, on s'aperçoit qu'il y a des fonctionnements au-delà des fonctions. Le soleil fait augmenter de volume la masse de la grande pyramide à cause de la chaleur. Et ce de manière très particulière, puisque le soleil se lève à l'est, du côté de la face est, qui est large, et au moment où le soleil se lève, à l'horizon, et donc engrange une quantité de chaleur. Mais plus le soleil s'élève et plus il est chaud, moins il y a de surface, puisque la pyramide s'élève en pointe. La conséquence, c'est qu'il y a une élévation extrêmement progressive de la chaleur, et par conséquent de la dilatation, qui est à son maximum au zénith, et qui va redescendre après le passage au zénith. Et quel est l'intérêt de cette dilatation ? C'est qu'elle occasionne d'abord un changement de dimension, ce qui fait que toutes les dimensions qui ont été prises sont fausses, pour cette raison, à moins d'avoir noté l'heure et l'orientation par rapport au soleil, d'une part, et d'autre part, cette dilatation engendre une pression, et la pression s'exerce sur la chambre haute, qui elle est de granit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On voit d'ailleurs, à l'est de la pyramide, la fracture au sol, qui se retrouve littéralement identique, mais en plus petit, dans la chambre haute. Même orientation, même importance, etc. Donc, à quoi servait cette électricité, somme toute statique, à être organisée en sa structure ? Et donc, la structure ondulatoire allait être mise en relation proportionnelle avec la chambre haute, et non seulement cette mise en relation avec la chambre était importante, mais par ce biais-là, on pouvait en faire une onde stationnaire, d'une part, et la moduler par la voix, c'est-à-dire, curieusement, mettre en efficacité une énergie électrique avec une énergie vocale, c'est-à-dire mécanique, cela en faisant vibrer les murs à des fréquences reconnues. Alors, nous étions allés avec une personne que l'on pensait compétente, ce qui n'était pas le cas, elle a été introduite par la personne qui nous empêche de faire les suites de notre film, et au résultat, nous n'avons rien de technologique et de, basiquement, mécanique à présenter sur cette étude du son. Et bien, ces incongruités ont une logique intérieure. L'étonnement pour moi, c'est que personne ne l'ait vue, et pourtant, elle saute aux yeux comme une pyramide au milieu du désert. Voilà. Donc, c'est bien ma manière de penser, semble-t-il, qui est conforme à celle des anciens, qui me permet de voir ce qu'ils ont montré. Parce que, semble-t-il, il convient d'avoir une vue très particulière. Je rappelle que l'œil Oujat, pour les anciens Égyptiens, c'était un œil, mais il y a des secrets là-dedans. Je vais en donner quelques exemples. En réalité, en français, lorsqu'on voit un œil isolé, on voit un œil, c'est un œil. Mais, dans la manière de s'exprimer de ces anciens, il faut le lire « seul œil », c'est-à-dire « soleil ». Faites-moi le rapport avec la théorie de Darwin, comme un individu. Attendez, vous me dites que vous allez me montrer que la théorie n'est pas correcte. Je vous écoute. Dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors, pourquoi ? C'est à vous que je pose la question. Vous êtes biologiste, que je crois. Donc, vous êtes en lien avec ce genre de choses. Non, c'est marrant. Moi, la théorie, je l'ai comprise. Dites-moi, là, pour vous, ça coince. Je vous explique. Non, non. Vous avez peut-être compris la théorie, mais moi, je ne dis pas qu'elle est incompréhensible. Je dis qu'elle est incorrecte. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Il y a des milliers de biologistes qui nous écoutent, qui vont voir ça en replay, qui sont pendus à vos lèvres. Alors, je vais dire à nos auditeurs, s'il vous plaît, allez voir dans Wikipédia. C'est en Wikipédia. Donc, c'est bien. Voilà. D'accord. Parce que, moi, c'est expliqué clairement, non pas comme vous le faites. Vous cherchez rat, R-A-T, plus loin, taupe, T-A-U-P-E, plus loin, N-U, ça peut s'écrire N-U-E pour si c'est la taupe ou le rat. Mais vous allez chercher les caractéristiques de cet animal et vous allez comparer avec ce qui est dit de la théorie sur le même mode Wikipédia. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de compatibilité. Expliquez-moi pourquoi. Avec les tardigrades, T-A-R-D-I-G-R-A-D-E-S, comme ça, vous allez le savoir. Et l'intérêt, c'est que vous connaisserez un peu plus d'éléments constitutifs du problème que pose Darwin. C'est-à-dire que les éléments qu'il prétend être dominants dans sa théorie ne sont pas compatibles avec le fait, pour ces animaux, d'exister tels qu'ils existent. Expliquez-moi pourquoi. Mais non, je demande à chacun de faire ce travail. C'est absolument incroyable ce que vous êtes en train de nous faire. Vous nous dites que la théorie la plus importante des sens du vivant, sur laquelle sont basés tous les travaux, et je connais un petit peu, elle est fausse à cause du râteau penu et du tardigrade. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Alors, M. Grimaud, c'est comme d'habitude. Alors, soit écrivez un bouquin et puis faites le paraître, ou alors dites-nous, parce que là, on ne peut plus. Thomas, ça s'appelle de la didactique. Ça, ça consiste à dire aux gens, ne croyez pas Grimaud, ne croyez pas Thomas Durand, allez vérifier par vous-même dans des éléments neutres, et par vous-même, renseignez-vous. Ça porte un nom. Expliquez-nous pourquoi, d'après vous, ces exemples-là sont incompatibles avec la théorie d'évolution. Dites-moi. La question est très, très simple. Je demande aux personnes de faire elles-mêmes ce travail pour des raisons pédagogiques. Ça, c'est moi qui me suis en train de faire. M. Grimaud, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, comment dire, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. De ce point de vue-là, j'ai une philosophie extrêmement solide. Ça ne m'atteint pas. Ça peut atteindre mon entourage et auquel cas, si tel était le cas de manière trop sévère, on apprendra à me connaître comme combattant. Pour l'instant, je suis un vacancier parce que rien ne m'atteint. Merci. 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 Merci.